Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais essayer d'apporter des éléments de réponse à deux questions principales que les gens se posent. Première question, pourquoi autant d'échecs d'employer les jeunes entrepreneurs qui se lancent sur le continent africain aujourd'hui? La deuxième question à laquelle je vais répondre, c'est donc pour justement éviter de se retrouver dans ceux qui sont en faillite, ceux qui rencontrent l'échec, comment augmenter ses chances de réussite quand tu veux te lancer d'un business en Afrique? Donc, dans la vidéo qui va suivre, je vais apporter des éléments de réponse à ces deux questions. Je t'invite à rester au bout de la vidéo, à me regarder jusqu'à la fin si tu te sens concerné par ces deux thématiques. A tout à l'heure après le jingle. Bonjour à tous et à toutes, je suis Franck Aigné, nous sommes sur la chaîne Devenir Riches en Afrique. Ici, je parle d'entrepreneuriat, investissement, stratégie, opportunité d'affaires aussi, éducation financière, même motivation. Je partage avec toi toutes des stratégies, des idées, tout ce qu'il te faut en fait normalement pour réussir ton business en Afrique et même en Occident. Si cette thématique t'intéresse, je t'invite à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas, à activer la cloche de notification pour ne plus aucune vidéo qu'on va publier ici. Et surtout, je souhaitais ajouter que faire des vidéos de ce type-là, ça me prend pas mal de temps, d'énergie, d'investissement. Mais j'éprouve, comme je le dis toujours, un réel plaisir à rencontrer des personnes via cette chaîne YouTube, à partager mon expérience, mes stratégies, mes idées. Mais tu sais, c'est comme un moteur qui tourne, c'est comme un moteur qui fait tourner une voiture, je veux dire. Et pour qu'un moteur puisse faire tourner une voiture quand même, il faut de l'essence. Il faut en fait ce qu'on appelle du diesel ou de l'essence, peu importe. En fait, il faut une énergie qu'on met dans le moteur pour qu'il tourne. Et pour ça, l'énergie dont moi j'ai besoin pour pouvoir rester motivé pour produire aussi bon contenu, c'est que vous likez les vidéos quand elles vous plaisent, vous les partagez au maximum et vous mettez un big like, un big like sur la vidéo. Ces trois éléments, c'est le carburant que vous mettez dans le moteur pour faire continuer à faire tourner la machine. Donc, je vous invite à faire ces trois choses-là pour toutes les vidéos que vous allez voir sur la chaîne ainsi que pour celle-ci. Et surtout, de partager le contenu quand il vous intéresse. Et quand le contenu vous plaît, ne soyez pas un radin. Partagez au plus grand max pour leur permettre d'en profiter. Parce que certainement, certaines vidéos vont changer la vie de certaines personnes de façon directe ou indirecte. Donc, partagez-la au plus grand max. Et enfin, n'hésitez pas, si ce n'est pas encore le cas aussi, à télécharger un e-book gratuit que je vous offre. C'est un cadeau que 7000 personnes ont déjà téléchargé aujourd'hui, plus de 7000 même aujourd'hui, qui rencontre un réel succès. Donc, c'est un e-book qui va te dévoiler les 10 secrets des entrepreneurs qui réussissent. Donc, il est facile à lire, il est très digeste. Le lien pour le télécharger est en dessous de la vidéo. Tu peux le télécharger, il est à toi. Tu l'es fait avec beaucoup de passion, beaucoup d'investissement. Il est gratuit. Télécharge-le, lis-le. Et bien entendu, je reste à ta disposition si tu as des questions à ce sujet. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te parler de la première raison qui est, à mon avis, celle qui entraîne la faillite de plusieurs business en Afrique. On voit même au-delà. Non, ce n'est pas la mauvaise gouvernance. Non, ce n'est pas la corruption, si tu te peux. Non, ce n'est pas à cause du manque d'infrastructures. Et encore non, ce n'est pas à cause de la difficulté d'accès aux crédits et financements. On va aller tout de suite pour que je t'explique. Je vais te présenter, à mon avis, ce problème. Étant, moi, un entrepreneur sur le continent africain depuis plusieurs années, tout le temps, les gens de mon entourage ou les gens que je côtoie ou que je reçois en coaching qui me demandent en permanence, Franck, dans quel business je peux investir en Afrique ? Franck, as-tu une idée de business à me proposer ? Mes réponses varient souvent. D'abord, je présente déjà les idées que j'ai développées sur la chaîne, que je t'invite à découvrir, si ce n'est pas encore fait. Il y a plusieurs idées de business sur la chaîne. Par moments, je peux dire à la personne de se lancer dans l'élevage avicole ou de la pisciculture, ou l'agribusiness. Dans d'autres occasions, je peux aussi dire de commencer un business dans le négoce, l'import-export, dans l'énergie. En fait, il y a plusieurs idées. Bref, les idées ne manquent pas. Mais ma réponse est toujours en fonction du profil de la personne qui me pose la question. Et aussi, quels sont ses centres d'intérêt ? Tu peux simplement développer l'une des 16 idées et rencontrer du succès. Ce n'est pas exclu. Ce n'est pas complètement faux. Mais la vérité est ailleurs. Aussi meilleure, bonne et brillante qu'elle idée, elle n'en reste qu'une idée. Et une idée toute seule ne vous fera pas générer du chiffre d'affaires. De plus, si elle reste dans votre tête, au stade de l'idée, ça ne s'amancera jamais. Toutes les idées de business peuvent rapporter gros, suivant la capacité du porteur de projet, à passer à l'action. Surtout, la manière aussi dont les mises en œuvre déployées est très importante. C'est pour cette raison que tu verras parfois deux personnes qui lancent le même business dans le même timing, sur le même marché. Mais celui déployé par la personne A génère des millions. Alors que le même business déployé par la personne B échoue, rencontre de l'échec. Tout d'autres business peuvent être profitables. Tout dépend de la manière suivant laquelle on l'exécute. Par contre, une grande erreur que je constate, c'est la plupart des nouvelles personnes qui veulent se lancer dans le business en Afrique. C'est qu'ils focalisent leur temps et énergie sur quels produits ou services ils vont vendre. C'est une faute à mon sens. Ils devraient se focaliser plutôt sur comment ils devaient vendre ce produit et non sur quels produits, sur le comment vendre. Comment vendre un produit, c'est du marketing. C'est un élément crucial qui déterminera si le business va réussir ou échouer. Ce que la majorité de nouveaux entrepreneurs ou ceux déjà existants oublient, c'est que l'ère où on disait que mon produit est tellement bon, il se vendra tout seul, la qualité parlera pour moi, etc. est révolue. Attention, je ne dis pas qu'avoir un produit de bonne qualité n'est pas un atout, c'est même un excellent atout. Car c'est cela qui te permettra de fidéliser un client, c'est-à-dire un client qui a acheté ton produit une fois, de revenu une seconde fois et ainsi de suite. Car il a été satisfait et il a apprécié l'expérience client ou produit qu'il a eu avec toi. Cependant, à quoi ça sert d'avoir un produit de bonne qualité qui répond certainement à de vrais problèmes, ceux de ta cible, si personne ne sait qu'il existe ? Ça ne sert à rien en fait. C'est pourquoi le marketing est un élément important, voire crucial de ton business, plus que tout autre aspect tel que la production. Car à la fin, qu'est-ce qui fait la réussite de ton business ? Ce sont les ventes. Moi, je dis pas de marketing, pas de vente. Et pas de vente, il n'y a pas de business. Je vais aller un peu plus loin pour t'expliquer exactement pourquoi des business échouent en Afrique et comment tu peux éviter, toi à ton tour, à conduire ton business vers la case faillite. Tout business a besoin de deux éléments fondamentaux pour réussir. Un produit ou un service et un client pour l'acheter. Dans la façon traditionnelle de faire du business, tout business a besoin de deux éléments fondamentaux pour réussir. Il faut un produit ou un service. Il faut en face un client pour l'acheter. Dans la façon traditionnelle de faire du business, les gens développent d'abord le produit ou le service et après, ils cherchent à trouver des clients par la suite. C'est-à-dire avoir le produit d'abord et le client après. Mais tu vois, avoir une bonne idée, développer un produit ou un service demande beaucoup de temps, d'énergie. Il peut parfois être très coûteux en argent. Et parfois même, quand tu réussis à développer un bon produit ou un service, rien ne te garantit que ce produit va rencontrer son marché cible. Même si tu as fait des bonnes études de marché, des études poussées, cela reste du prévisionnel et non de la certitude. Et comme je dis plus haut, ce qui fait mal un business, c'est quand tu n'as pas de vente, quand tu fais zéro vente. C'est-à-dire que tu n'as pas de client. Et qu'il dit pas de client, pas de vente. Et pas de vente, pas de business. C'est la raison pour laquelle 80% d'entreprises qui se lancent normalement en Afrique échouent. Ils placent d'abord le produit avant le client. Le produit est créé avant et personne ne l'achète. Ils ne racontent pas son marché. Et le business devient défaillant car pas rentable. C'est ce qui le conduit à la faillite. Ceci est une raison pour laquelle les personnes ne se lancent pas en masse dans le business direct en Afrique. Parce qu'ils recherchent d'abord le capital ou l'investissement pour créer le produit ou le service. C'est-à-dire pour mettre leur service sur pied. Ce qu'ils vont proposer à leurs clients. C'est qu'il y a des choses encore extrêmement compliquées dans notre environnement africain. Où l'accès au crédit et au financement est très complexe. C'est très difficile d'avoir accès au crédit en Afrique. Donc les personnes ont peur d'emprunter aujourd'hui pour se lancer, même s'ils peuvent. Ceci par crainte de ne pas avoir de client une fois le produit ou le service mis sur le marché. Ça c'est un cas que je raconte tous les jours. Donc ils ont peur de ne pas pouvoir rembourser. Car comme je l'ai dit, pas de ventes, pas de business. Cependant, il y a une solution à ce problème. Ce problème, c'est la solution en fait, tout le monde la connaît. Mais certainement les personnes ne l'utilisent pas bien. Pour la solution, c'est Internet. Qui est une réelle bénédiction pour tous ceux qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat et le business. Internet a changé les règles du jeu. C'est-à-dire sur comment déployer un business. Ça sert en fait aux personnes d'augmenter leur chiffre d'affaires et maximiser leur profit. Tous les entrepreneurs sur le continent doivent apprendre comment utiliser Internet pour lancer ou développer leur business. Peu importe le secteur dans lequel tu veux te lancer. Le digital, l'Internet doivent être tes amis. Tu dois mettre ça au bout des doigts. Je dirais même qu'Internet, c'est une bénédiction pour les entrepreneurs. Car cela permet en fait de changer les règles traditionnelles qui existent aujourd'hui. C'est-à-dire qu'avec Internet, tu peux d'abord trouver ton client en premier. Avant de lancer ton produit par la suite. Donc, tu t'assures des ventes par avance. Tu te demandes comment ? La réponse est simple. Tu peux faire ça en construisant une audience en premier. Internet te permet de bâtir une communauté, une audience, d'avoir des potentiels clients pour ton futur produit. Ceci en utilisant des plateformes telles que Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn, Twitter. Cette plateforme te permet en fait de bâtir une communauté de potentiels futurs clients pour ton produit ou ton service. Ceci de manière gratuite ou avec très peu d'investissement. Un autre point, c'est avoir une présence en ligne qui te permet de changer la manière traditionnelle de faire du business. Cette manière qui était d'avoir un produit en premier et le client en second. Internet te permet de faire les choses à l'envers. C'est-à-dire que tu as d'abord une audience, une communauté, des potentiels futurs clients gratuitement en premier. Et par la suite, développe un produit qu'ils vont acheter. Développer ta présence en ligne t'évite en fait de faire un emprunt ou de vider ton compte bancaire pour te lancer dans un business hypothétique ou développer un produit avec un fort risque que personne n'achète par la suite. Ce qui va forcément te conduire à la faillite. Tu auras les clients d'abord et ensuite le produit ou service quand tu es sur Internet et qui te garantit des ventes et la reçue de ton business. Donc, investis en premier ton temps à bâtir une audience sur Internet, acquérir des potentiels clients. Donc, quand tu vas développer ton produit ou ton service, tu auras déjà des personnes qui sont alignées, qui sont en rang et prêts à l'acheter. Un autre avantage, c'est que tu peux même, via cette audience-là, obtenir un financement pour développer ton produit ou ton service. C'est-à-dire que tu peux monétiser ton audience en fait sur les réseaux sociaux. C'est ce qui va limiter ton investissement pour développer ton produit ou ton service. Donc, voilà comment tu peux mitiser ton risque d'échec en fait. Donc, augmenter tes chances de réussite quand tu veux te lancer. Donc, tu construis d'abord une présence sur Internet en premier lieu afin de bâtir une audience et acquérir des potentiels clients qui vont par la suite acheter un produit que tu vas lancer ou un service. Donc, pour l'utiliser cette approche, je vais prendre deux exemples. Donc, deux célébrités que tout le monde connaît. Donc, c'est des exemples que je ne crois pas souvent, mais c'est juste pour vous montrer comment ça marche. Kim Kardashian et Rihanna qui sont deux célèbres musiciennes que tout le monde connaît. Kim Kardashian et Rihanna qui sont deux célébrités que tout le monde connaît aujourd'hui qui ont fait une stratégie-là pour pouvoir faire leur business. Donc, Kim Kardashian, pour prendre son cas, tout le monde la connaît. C'est une méga star des réseaux sociaux. Donc, elle a mis du temps à bâtir une communauté de followers sur ses pages des réseaux sociaux. Elle avait des millions et des millions, beaucoup de personnes qui la suivent au quotidien. Elle partageait des histoires de sa vie, ses photos, tout ce qui était lié à sa vie personnelle et à ses activités. Donc, elle a fait deux choses. Elle s'est servie de cette communauté déjà pour pouvoir générer du cash, c'est-à-dire se faire passer comme Egeri de marque, reprenter des marques sur lesquelles elle peut vendre. Elle peut vendre ces produits-là. Et de deux, elle s'est servie de cette communauté de personnes qu'elle avait, qui était des millions de personnes, pour lancer son produit par la suite. Donc, elle a d'abord bâti une communauté, bâti une audience sur laquelle elle a fait de l'argent. Elle a montré cette audience-là en étant en Egeri des marques. C'est-à-dire qu'elle a vendu au point de cette audience-là des marques, d'autres marques, d'autres personnes. Et elle a par la suite créé un produit qui correspondait à son audience. Donc, c'était un parfum. Et lorsqu'elle a lancé ce parfum, accrochez-vous bien, elle a fait des dizaines de millions de ventes en quelques heures. Ceci, pourquoi ? Parce qu'elle avait déjà les clients qui étaient en rang, qui étaient prêts à acheter. Elle a juste ramené le produit par la suite. Donc, elle a inversé la tendance. Elle n'a pas eu le produit pour chercher les clients. Elle avait déjà les clients qui étaient des gens de sa communauté, de son audience. Elle a ramené juste le produit qu'ils ont acheté. Donc, ça, c'est très bien. Et en plus, elle a fait de l'argent sur cette audience-là en monétisant l'audience, en faisant la publicité de certaines marques. Donc, elle est doublement gagnante. Deuxième cas, c'est Rihanna. Rihanna aussi qui est une star mondialement connue par tous. Rihanna a fait la même chose. Il y a plein d'autres exemples. Je prends cet exemple-là pour te faire comprendre simplement la stratégie et le processus. Rihanna, elle a fait pareil. Rihanna s'est bâti une audience sur les réseaux sociaux. Elle avait des millions de followers. Et par la suite, elle a lancé sa gamme de produits de make-up, des maquillages pour les femmes à peau sombre, à peau noire. Et elle a fait des dizaines de millions de ventes toujours de cette façon-là. Donc, elle a d'abord bâti la communauté. Elle a eu de potentiels clients, sur lesquels, bien entendu, elle s'est aussi fait un peu de cash en monétisant l'audience, en vendant des marques, des autres, d'en faire une publicité. Elle a fait doublement jackpot en vendant à cette communauté-là ses produits mark-up qu'elle a conçus pour eux. Bon, majoritairement pour eux. Donc, elle a fait le même processus. D'abord, je bâti ma clientèle, je bâti mon audience. Et après, je ramène mon produit. Ça, c'est deux exemples, en fait, parlants, concrets, qui montrent en fait la stratégie que peu de gens utilisent en Afrique. Et c'est pour ça qu'ils échouent, en fait. Il faut d'abord, il faut inverser la façon de penser lorsqu'on fait du business. D'abord, penser client, avant de penser produit. Pas penser produit, après penser client. Donc, ça, c'est très important. Je te vois derrière ton écran en te disant, Franck, comment peux-tu nous comparer à ces deux méga-stars, ces deux célébrités, qui sont faits des millions de dollars grâce aux réseaux sociaux, grâce à Internet ? Cela est possible, en fait, même si tu es à petite échelle. Plusieurs exemples d'entrepreneurs africains qui ont utilisé cette stratégie pour lancer leur business existent. Et ils rencontrent énormément de succès aujourd'hui. Quand ils ont suivi cette stratégie, d'abord, acquis des clients avant de lancer le produit. Pour illustrer ça, je vais te donner deux exemples que tu peux faire. Si tu veux te lancer, pour utiliser cette stratégie, je veux te lancer dans le business, tu peux faire deux choses. Je prends l'exemple, par exemple, si tu veux proposer peut-être des recettes de cuisine, ou peut-être des jus de fruits, ou peut-être des produits dans l'agroalimentaire. Ce que tu peux faire, c'est de créer une chaîne YouTube ou une page Facebook, où tu commences, en fait, à publier des contenus qui sont liés à ton business, l'activité que tu veux lancer. Ceci, ça ne voit rien produit. Tu ne fais encore rien. Tu travailles que sur le contenu et que sur Internet, en fait. Tu fais une chaîne YouTube, où tu fais souvent des vidéos, tu parles des produits, tu parles un peu d'agroalimentaire, tu parles des jus, tu sais ce que tu veux faire. Tu peux publier des recettes souvent sur ta chaîne YouTube. Donc, tu n'as pas encore de produits, mais tu commences à bâtir ta communauté. Donc, ça, ce que tu peux faire, tu peux peut-être vers l'agroalimentaire. Donc, tu commences à faire cela, à bâtir une communauté, à attirer les gens, à créer une audience qui va t'écouter. Et maintenant, quand cette audience est construite et bâtie, maintenant, par la suite, tu peux peut-être lancer un premier produit qui est lié à une de tes recettes. Peut-être un produit, je ne sais pas, peut-être un paquet d'épices, qui peut-être des recettes que tu as déjà construites. Mais comme les gens sont accrochés à ta chaîne et qui te suivent, qui connaissent la recette-là, quand tu vas lancer l'épice qui sera liée à la recette que tu as faite sur ta chaîne, les gens vont acheter. Forcément. Après, bien sûr qu'il y a une stratégie qu'il y a à mettre en place pour pouvoir inciter les gens à l'achat. Tout ça, on peut y travailler. Deuxièmement, par exemple, si tu veux peut-être proposer de construire des maisons, de faire de l'immobilier pour des personnes en Afrique. Ce que tu peux faire, c'est aussi de créer peut-être une page Facebook ou avoir une chaîne YouTube où tu parles en fait de la construction. Simplement. Tu peux donner quelles sont les étapes par lesquelles il faut passer pour construire une maison, quels sont les pièges à éviter, comment construire une maison, les étapes en termes de produits, de matériel. Parler en fait de ce qui tourne autour de la construction. Pareillement, tu vas créer une communauté, tu vas bâtir une audience et maintenant, le jour où tu vas lancer ton offre de construction de maison, vu qu'on te connaît des gens, c'est que tu es expert dans le domaine, forcément, les gens vont acheter. Donc, ces deux exemples te montrent que tu dois d'abord bâtir ta communauté, bâtir ton audience avant de pouvoir vendre ton produit. Et c'est même mieux de faire un produit qui va être lié à l'audience que tu as bâtie. Donc, que ce soit Rihanna ou Kim Kardashian ou toi qui me regardes derrière ton écran, tu peux le faire. Tu peux le faire. Je t'invite aussi en fait, si tu ne sais pas comment le faire vraiment, malgré ce que je t'ai dit dans la vidéo, tu peux me contacter si tu veux te lancer, si tu as un produit. On peut en parler. On peut mettre en place une stratégie marketing pour pouvoir te lancer, augmenter tes chances de succès. Donc, n'hésite pas, envoie-moi un mail si tu as vraiment un intérêt pour cette stratégie, cette procédure que je viens d'expliquer, telle que je pense, et cette stratégie, celle dont je pense en fait. Et je pense en fait que c'est parce que les gens échouent à pouvoir développer cette stratégie-là que le business en a fait en compte beaucoup de faillites. Donc, c'est la principale raison, à mon sens, pour laquelle les entreprises échouent. C'est parce qu'en fait, ils pensent le jeu de façon traditionnelle. C'est-à-dire d'abord le produit ou le service et après le client. Quand quelqu'un réfléchit d'abord d'avoir les clients, ensuite, il ramène le produit, les chances d'échec sont infimes. Donc, voilà. Nous sommes arrivés au terme de la vidéo. Je t'invite à la partager au plus grand max dans tes pages Facebook, tes groupes WhatsApp et tous tes réseaux sociaux. Permettre en fait au plus grand nombre de personnes d'en profiter. Et aussi, laisse un commentaire pour me dire ce que tu penses de cette raison que j'ai évoquée. Est-ce que c'est une raison valable pour toi? Est-ce que tu penses qu'il y a d'autres raisons pour lesquelles l'entreprise échoue? Je suis curieux de le savoir. Mets-le en commentaire. Et surtout, j'espère en fait que tu en sors plus édifié qu'au début. Donc, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.